Des racines et des ailes.Kylian Mbappé sera ce mardi 20 novembre, le sujet d'un documentaire sur M6, intitulé Kylian Mbappé, les secrets d'un surdoué. Nicolas Sarkozy a accepté de parler du jeune joueur.Depuis la victoire des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde de Football, Kylian Mbappé est devenu le nouveau chouchou des Français. Mais pas seulement. Les clubs du monde entier désirent tout celui qui a été la sensation du mondial grâce à ses courses folles sur le terrain et à ses passes décisives. Pour preuve, en quelques mois, le joueur de 19 ans a vu sa valeur sur le marché augmenter de plusieurs millions, atteignant en ce mois de novembre 2018, la cote folle de 216,5 millions d'euros. Des chiffres qui pourraient donner le vertige, mais que Kylian analyse avec maturité. Lui qui tient à ses racines, et qui veut garder un pied dans la réalité. Le football est un sport ultra-médiatisé. Ultra-médiatisé rime aussi avec beaucoup d'argent, explique Té et le micro de la RTS. Il ajoute, c'est vraiment indécent pour moi qui vient d'une famille assez modeste. C'est vrai que c'est indécent, mais c'est le marché qui est comme ça, et c'est le monde du football qui marche comme ça. Je ne vais pas révolutionner le football. Je suis dans un système, il faut savoir le respecter et rester à sa place aussi. Autre preuve de sa notoriété, Kylian sera ce mardi 20 novembre, le sujet d'un documentaire diffusé sur M6, intitulé Kylian Mbappé, les secrets d'un surdoué. Parmi les prestigieux intervenants, qui ont accepté de parler du joueur, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Visiblement, aux yeux de l'époux de la chanteuse Carla Bruni, Kylian est un modèle de réussite. Kylian Mbappé pouvait aller dans n'importe quel club. Tous l'ont demandé. Ils pourraient faire comme les autres, dire, je préfère le championnat anglais, puisqu'ils ont tous le rêve d'aller jouer en Angleterre. Il pouvait dire, non, je voudrais aller au Roi de Madrid, qui est le club qu'il admirait. Il choisit le PSG. Fermez les guillemets. Mais Nicolas Sarkozy ne serait pas là. Il pourrait. Sous-titrage Société Radio-Canada